Mesdames et messieurs, il est l'heure de caster ce BO3 entre Demococo et Gagaro. Je lance le replay, je vous montre bien sûr l'image en direct. Et voici, voici, et voilà, et voilà, ça c'est du talent, on n'est pas sur la bonne scène, si on est sur la bonne scène, c'est bon. Nous avons à notre gauche Demococo, qui joue les Tom King et à droite les guerriers du KO, joué par Gagaro, donc deuxième représentant du joueur du KO. C'est assez rare, un frère à Silas sûrement. Et regardons, mesdames et messieurs, les compositions d'armée. Alors, du côté gauche, Demococo en jaune, on rappelle que c'est la première game du BO3 du premier tour de ce tournoi, mesdames et messieurs, incroyable. Et donc, il a sorti, qu'est-ce qu'il a sorti ? Déjà, regardons au niveau des lords, on a sorti Cetra sur son Sphinx de mort, très utile pour percer les rangs ennemis. Nous avons un Necro Sphinx accompagné avec elle, donc là on a déjà beaucoup de pognon du côté Tom King qui est ici. L'Arche des âmes d'années, alors là je suis très curieux de voir l'utilisation de cette Arche des âmes d'années. Ça va être intéressant de voir ça. En front lane, nous avons des guerriers squelettes, des albardiers, deux albardiers de troupes d'infanterie classiques. Nous avons deux unités du shabby à l'arc, dont une unité de renom. Et deux unités d'Arche des squelettes, donc en gros, beaucoup d'unités à distance du côté Tom King. Et en face, Gagaro, Gargarou, Cargarou, Chuchou, on ne sait plus, l'homme aux multiples noms. Et sa femme, regardez, sa femme qui s'est énervée dans le chat, qui dit Je suis là pour soutenir mon mari, Gagaro, qui a décidé de jouer le KO et qui a décidé... Alors regardez, le trio qui donc... Nous avons Sigvlad, le magnifique, qui est un spada 5 expert en melee, qui est donc à pied, accompagné d'un sorcier KO et d'un héros exalté spécialiste de melee qui tanque sa mère. Sigvlad, évidemment, qu'on ne présente plus. Gar-Kao, voilà, c'est ça le Gar-Kao. Et en termes de frontlane qu'avons-nous, nous avons une unité d'albardiers, des unités d'armes à deux mains ici, perces-armures qui font du dégâts des albardiers ici, les rejetons du KO, deux troupes de chars, qui est en fait une bonne opération sur cette game vu qu'il y a quand même pas mal d'unités à distance, donc s'ils arrivent à bien flanquer, ça risque de faire mal. Et deux unités de chiens, donc sur le papier, je donnerais... Est-ce que je dois donner l'avantage au joueur KO ? En tout cas, le joueur KO a de quoi faire beaucoup de flanking pour emmerder les unités à distance. On va voir. En fait, tout va se jouer sur la défense du Tom King. Tout va se jouer sur cette défense. Toujours été fasciné par les Total War. J'ai mis la patience pour les tries, je peux comprendre qu'au fait fait, c'est un jeu qui demande beaucoup de temps et d'envie, l'envie d'avoir envie. On est fan de Johnny ici, vous le savez bien. Mesdames et Messieurs, c'est parti pour cette première game de BO3. Gagaro en rouge versus Demococo en jaune. Et c'est parti, le coup d'envoi 0-0 actuellement entre les deux formations. Et le coup d'envoi qui est parti, et donc on va voir les premiers tirs. Donc, de l'arche. Alors, l'arche de la mort, on va voir les dégâts qui vont... Est-ce que les dégâts vont être probants ? La première salve ici qui touche l'arrière des troupes. On a perdu quelques unités, on a perdu 3 unités. On essaie de focus donc les unités à armes lourdes, qui vont représenter le gros dégâts de l'infanterie KO ici. Cette unité-là doit mourir. On va voir ici les Ushabi, s'ils sont bien utilisés, peuvent aussi faire beaucoup de dégâts. Va-t-il les utiliser ? Va-t-il les mettre en haut de la falaise ? Il les met en tout cas sur le côté. Ils vont être beaucoup plus difficiles à reach, surtout pour les deux unités de char ici. On va voir ce qui va se passer de ce côté là, mesdames et messieurs. On va voir les deux unités de chiens de guerre qui vont essayer de faire un run-by, excusez-moi pour aller sûrement emmerder les Ushabi, mais ça va être compliqué de passer de ce côté là. Et là, les tirs, les tirs d'Ushabi et d'Artery qui commencent à faire beaucoup de dégâts sur les guerriers du KO. On voit qu'ils ont déjà perdu un tiers de life, donc là, c'est quand même pas mal du tout. La charge des chiens qui sont un peu envoyés au casse-pipe là, on a l'impression parce qu'envoyer des chiens contre des gardes albards derrière, ça ne va pas faire grand-chose. On a déjà une unité qui va partir en déroute. Mesdames et messieurs, l'arche, regardons les kills de l'arche. L'arche qui a fait 31 kills jusqu'à maintenant et on voit les tirs des Ushabi qui font pas mal de dégâts sur les élus. Les guerriers du KO qui vont arriver au corps à corps en étant mid-life, mais moins, je pense. Ils vont encore se prendre certainement certaines salves. Et là, regardons, regardons, prudons de la hauteur. Soyons, voilà, soyons légers sur cette game. Voyons les chars du KO. Vont-ils réussir à faire un petit run-by ? Il décide de les laisser ici en stand-by. Il est sûrement occupé à micro-gérer les troupes qui sont ici. Et les chiens qui ont quand même réussi à un petit peu gêner les Ushabi de ce côté-là. Donc, quelques tirs économisés. On voit encore là un tir qui est passé. Et là, le tir... Alors, l'arche qui a fait quand même quelques dégâts. 56 kills jusque-là. Et là, le cac qui va être présenté. Mais les gars du squelette qui vont se faire atomiser de ce côté-là. Et attention, les chars du KO vont-ils réussir à faire un dégât ? On voit ici le soleil noir qui est lancé en plein milieu des troupes. Qui atomise, mesdames et messieurs, totalement. Les archers squelettes qui se sont fait atomiser par le très bon spell du joueur KO. Et le char qui est envoyé sur l'arche des âmes. Qui ne pourra pas faire des dégâts en surplus. Nous voyons ici les deux unités du Shabi qui sont obstrues. Qui ne peuvent pas tirer. Il faudrait peut-être les mettre en hauteur pour qu'ils puissent avoir un angle de tir. Mais là, du coup, très 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 belle opération du joueur KO. Le soleil noir qui a fait énormément de dégâts sur la troupe d'arche des squelettes. Qui est en déroute totale. On voit ici les chars qui vont sûrement faire du dégâts ici. Pour terminer le travail. Au niveau des héros, voyons au corps à corps. Nous avons les Nécrosphinx. Les Nécrosphinx qui vont arriver. Qui vont faire énormément de dégâts dans l'infanterie. On a un Cetra qui est également pris au corps à corps. Attention ici. Nous avons quand même l'héros Sigblad. Il y a le Dubobonde. Du côté du KO ici, c'est un peu la cour des grands. De ce côté-là, les Ushabi qui arrivent peut-être à se dégager. Une petite ligne de tir pour faire des dégâts dans les unités d'élus et de guerriers du KO. Arme lourde ici qui vont faire du dégâts. Les arches squelettes qui sont pris en chasse par les chars du KO. Qui vont essayer de se mettre en position. Mais ça va être compliqué. Les chars du KO qui arrivent à fixer deux unités ici. Donc bonne opération quand même malgré le fait qu'ils soient contre des gardes des tombes à Albar. Donc ils vont quand même prendre beaucoup de dégâts. Et l'arche des derniers qui est laissée pour compte. Et pendant ce temps-là, le chien qui me gratte, qui doit sûrement n'avoir marre. Tu veux venir sur moi ? Vas-y, monte sur moi Dudu. Vas-y, monte sur moi. Donne-moi tout. Je dois casser la game pour ton canard. Non, il m'ignore. Qu'est-ce que tu fais ? Tu montes ? Vas-y, monte. Viens avec moi le chien. On prend le chien au milieu de la game. Ça n'a aucun sens. Et l'arche des derniers qui fait beaucoup de dégâts, mesdames et messieurs. Et le chien qui descend instantanément parce que c'est un enculé comme son maître. Et comme cette communauté, évidemment. On ne parlera pas de Kofofé qui est un nouveau streamer dans le Twitch game. Et qui est un joueur indépendant. Et qui lui n'est pas un enculé. En tout cas, je ne crois pas. Il faudra quand même approfondir ce sujet. Nous avons ici l'arche des derniers qui est pris au corps à corps par les chiens. Qui les chiens au final ont été rentabilisés. Ils ont été un peu envoyés au suicide. Je deviens fou. Mesdames et messieurs, les chiens qui ont été envoyés quand même sur l'arche. Qui ont quand même été rentabilisés vu le coût de l'unite. On a ici les gardiens des tombes qui sont au corps à corps contre les rechons du KO. Donc qui font une bonne opération. Les Ushabik sont pris au corps à corps. Il faudrait peut-être les reculer. Les reculer en tout cas. Avec le chien qui fait son pique-pique derrière. Ça devient n'importe quoi ce cast. Mesdames et messieurs, le Cetra. Cetra qui a fait pas mal de dégâts. Donc il n'a fait que 30 kills. Mais qui a l'air quand même d'avoir beaucoup encaissé. Donc il a quand même fait son rôle. Doudou, arrête. Poussez. Te tu. Voilà, il faut menacer son chien. Bien sûr. Les archisquelettes qui font des dégâts sur les élus derrière. Nous avons l'arche des derniers qui est pris au corps à corps. Et qui ne fera plus rien. Et la musique qui s'excite. La musique, mesdames et messieurs, qui s'excite. Mais où est Sigvlad ? Où sont les joueurs du KO ? Sigvlad qui est encore full life. Le héros exalté qui est encore full life. Le seigneur du KO de mort. Le mage qui est également en très bonne santé. Donc ça va être compliqué pour le joueur Tomb King. Qui est obligé de se retrancher derrière un héros quasiment mort. Et le Necro Sphinx, on ne l'a pas vu. Mais qui s'est fait laver le cul. Mesdames et messieurs. Je pense. On a quand même des gardes des tombes ici. Qui sont encore full life. Donc ils vont sûrement essayer de faire des dégâts. Mais ça va être compliqué de deal avec Sigvlad et les héros exaltés. Qui sont tous les deux full life. Mesdames et messieurs, ça va être compliqué pour le joueur Tomb King. Sous le nom de Demo Coco. Je vous rappelle que le gagnant de ce BO3 affrontera Julien dans le tour numéro 2 du tournoi. Et un tournoi endiablé. On l'a vu pour l'instant. Voilà. Un tournoi. On ne sait pas ce qui peut se passer à chaque game. Ça peut être la folie. Et on voit ici Cetra qui fait un peu le baroud d'honneur. Qui essaie de faire quelques dégâts. Mais qui va quand même se faire buter. Je pense. Face aux trois héros ennemis. Les trois héros KO qui sont restés soudés. Comme un Rock. Comme Nadia. Et qui vont terminer Cetra. Et le moral va s'écrouler. Le lien des troupes vont s'écrouler. Donc attention à ça. L'unité est décédée. Le Lord ennemi. Tomb King est mort. Et je pense que le KO va prendre la victoire. Quoique quand même. Il a des troupes en mauvaise santé. Mais c'est clairement les héros qui vont le carry. C'est des troupes qui vont le carry. Attention en fait. Si les Ushabi restent à distance. Et qu'ils ne sont pas inquiétés. Ils peuvent faire encore beaucoup de dégâts. Les Ushabi qui ont fait 50 kills chacun. Donc c'est respectable. Les gardiens des tombes qui vont arriver au corps à corps. On va voir ce qui va se passer. C'est assez sérieux. Tout de même. Le joueur KO qui est à l'avantage sur le papier. On voit là-haut. Et oui. Parce qu'il ne reste pas grand-chose. Ils ont perdu leur leader. Mesdames et Messieurs. Re-Mendeliev. La game qui va être scellée. Je pense. De la part du joueur KO. Malgré le fait qu'ils se prennent des salves. Alors pourquoi le Prince Sigvan n'est pas envoyé au corps à corps. On ne sait pas. Un spell qui est lancé. Un soleil noir qui est lancé sur ses propres troupes. Je pense que Gagaro en avait trop pris. Il a quand même fait un petit peu de dégâts sur le côté là. Mais là ça sent quand même la fin. Pour le joueur Tom King. Il y a beaucoup d'unités AFK Man. On ne comprend pas. Toujours soleil violet. Toujours. Pas noir. C'est toujours violet. Mais moi j'aime bien les noirs. C'est Black Lives Matter. Je bois un petit peu de mon café avant qu'il ne soit trop tard. Et là on voit le moral qui s'écroule chez les troupes. Mais le replay est pété j'ai l'impression. Ah c'est possible. Peut-être que les replays font n'importe quoi. C'est peut-être pour ça qu'on avait des troupes qui ne bougeaient pas. Elles avaient fui les troupes. D'accord. C'est peut-être pour ça alors. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure. Non non. Mais ça à mon avis ça doit être un bug du replay. Parce que vous savez que les replays de Total War sont vraiment parfaits. Est-ce que des mocos se rappellent ? Effectivement. Il faut savoir. Mais dans tous les cas. Le joueur KO qui gagne la première game de ce BO3. Mesdames et messieurs. La première game sécurisée par Gargaro. Le KO mesdames et messieurs. Qui gagne la première game. Le KO qui gagne la première game. Mesdames et messieurs. C'est la folie. Et donc nous allons insister à un deuxième match. Entre Gargaro. Qui cette fois-ci va jouer en jaune. J'ai failli renverser mon clavier dans mon café. Mais ça. Mon clavier dans mon café. C'est pas ce que je voulais dire. En tout cas merci du host mon cher Namidaka. Tu arrives pour le tournoi numéro 2. Namidaka. Joueur professionnel de paladin évidemment. Un joueur bientôt diamant. Il croit qu'on l'a pas vu. Mais en fait on l'a vu. On le regarde. Gargaro donc. Qui sera en jaune pour cette deuxième game. Qui mène pour l'instant 1-0 dans ce BO3. Lis ton chat Lainards. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je dois lire ? Le replay qui refait la game. Quoi ? Mais c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dites-moi c'est du vol. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le replay est pété. Je l'ai perdu celle-là. Ah ! Le mode replay qui est complètement rebou. Salut Cléna by the way. Nous sommes en train de castre des games du tournoi de Total War Warhammer 2. Si tu ne connais pas c'est un jeu de stratégie grand scale. Elle était tellement close. Il lui restait son arche. Les replays qui font n'importe quoi me dit-on dans l'oreillette. La game a duré 20 minutes. Alors dites-moi qui a win ? Qui n'a pas win ? On ne sait pas. En plus j'ai fermé le jeu sans faire exprès parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Relançons le jeu. C'est Democo qui a gagné. Messieurs, GG, Democo dans le chat. Bravo ! Et ça a duré 15 minutes. D'accord. Donc les replays qui sont en moitié pétés. Donc c'est toujours bon à savoir. C'est toujours bon à savoir quand les systèmes de replays ne fonctionnent pas bien. C'est toujours cool. Alors attendez, laissez-moi corriger du coup ma fiche. Democo qui gagne. Point d'exclamation de tournoi si vous voulez voir le bracket actuellement. Si vous voulez comprendre ce qui se passe. Donc Democo qui aurait gagné la première game selon la police. Est-ce que ça va shizé une compo de Skaven ? Bah écoute, on va le voir dans la prochaine game. Dans le prochain BO. En tout cas, il y a Jigrej, le gagnant en titre, qui joue Skaven. Historiquement, en tout cas. Donc, c'est Democo qui a donc gagné cette game. Et bien écoutez, laissez-moi corriger ça. Et on va continuer. Voilà. Alors, Gagaro qui perd donc 1-0 qui sera du côté jaune. Et Democo qui gagne 1 dans ce match-up. Merci de me le dire. On voit que le mode spectateur, enfin les replays qui fonctionnent bien. Je ne comprends même pas comment un replay peut bugger. Mais bon, si c'est enregistré, ce n'est pas clair. Ah, c'est le cirque. C'est le cirque, mesdames et messieurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est parti pour la game numéro 2. Entre Demococo et Gagaro. N'est-ce pas ? J'allais dire Gargarou encore. Terrible, à force d'en rigoler. À force de rigoler. Voilà, on ne sait pas. Non, non, non. Non, non, Mendelea. Parce que toutes les unités ont bougé. Donc. À force de rigoler, on rigole. Absolument. Quoi qu'il en soit, tout est pardonné, mesdames et messieurs. Tout est pardonné. Et donc, du côté jaune, représentant les saloperies. Hein ? Parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Les hommes lézards. À gauche. Qui est mené donc 0 à 1 dans ce BO3. Rappelons-nous. Parce que du coup, là, ce n'est pas clair. Il faut rétablir la vérité. Donc, Gargarou qui joue les hommes bêtes dans ce match-up. Qui est père, pour l'instant, 0 à 1 face à Demococo qui joue l'Empire. Alors, représentant Demococo, vu qu'il a gagné le premier match-up. Le premier game de ce BO3. Nous allons voir ça. Alors, quel héros a-t-il choisi ? Ouh ! Alors, Demococo. Streetcred, mesdames et messieurs, pour Demococo. Qui choisit le beau jeu. Et qui joue Balthazar Gelt. Donc, déjà, Streetcred pour Demococo. Qu'il gagne ou qu'il perde. Il gagne des points d'un knocker. Alors, en front-line, nous avons unité de joueur d'épée. Trois unités de lancier bouclier. Nous avons deux unités de chasseurs derrière. Donc, Balthazar Gret qu'on a vu. Deux unités de batterie tonnerre de feu. Qui sont une artillerie redoutable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une artillerie qui tire des petites fusées. Et qui font beaucoup de dégâts. On voit qu'il a choisi de protéger ses flancs ici. Avec une unité de joueur d'épée, une unité de lancier et des arc-busiers derrière. Et caché, tapis dans l'ombre. Mais pas vraiment. Parce qu'en fait, il n'a caché que deux unités sur trois. Mais nous avons quand même deux unités de demi-griffons sur l'arrière. Et une unité d'escorteur lance-grenade. Donc, il peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts sur de l'infanterie. Et en face, donc, le joueur homme-les-armes. Qui est donc parti sur une compo avec, en l'ordre, mesdames et messieurs, le... Il est où ? C'est lui ? Oui, c'est lui, bien sûr. Mais c'est un seigneur lambda. Un prêtre-mage slan. Donc, de la magie en l'ordre principal. Un vétéran en héros anti-large. Donc, du corps à corps. En termes d'unité, nous avons des lanciers de ce côté-là. Des guerriers saurus basiques ici. Des gardiens du temple qui sont une très bonne infanterie. Gardiens saurus également ici. Lancer saurus là. Nous avons un stégadon sauvage qui était une grosse bestiole. Les hommes-lézards, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des dinosaures. Donc, ça rigole zéro. Nous avons les skins chameleons qui sont des très bonnes unités d'Aras. Puisqu'ils ralentissent leurs unités. Ils sont invisibles et courent vite. Donc, ils sont très casse-couilles. Les monteurs terradons avec des bolas qui peuvent faire beaucoup de dégâts s'ils sont bien micro-gérés. En fait, ils peuvent lâcher des bombes. Si vous ne connaissez pas... Oui. Si vous ne connaissez pas le jeu, c'est une très bonne unité qui peut faire beaucoup de dégâts s'il est bien micro-gérée. Les Croxigors, ici, et qui tirent en mouvement absolument. Les Croxigors, regardez, qui font beaucoup de dégâts avec leurs grosses armes de pugilat. Et une autre unité de corte, skin-cage javelot, qui sont des lanceurs de javelot classiques. Mais écoutez, mesdames et messieurs, c'est parti. Le joueur en jaune perd pour l'instant ce match-up. Eh bien, c'est parti. Let's go, mesdames et messieurs. Voyons voir comment le joueur de l'Empire va se défendre. Parce que là, apparemment, ça va être le joueur de l'Empire. Voilà, les premières salves directes. Les premières salves qui commencent... à Chouar et qui tirent un peu d'un loire. Alors, qui visent les monteurs Terradon. Et qui ont failli toucher les skins Caméléon sans même le savoir. Alors, que va décider de faire ? Parce que là, du coup, le joueur Empire qui a décidé de monter, de camper là-haut. Parce qu'ils peuvent se déployer sur toute la largeur de la map. Et là, attention. On va voir ce que va faire le joueur français, Gagaro, avec ses monteurs Terradon. Il va falloir les surveiller. T'as pas eu les mêmes sous-sigments ? Bah écoute, je ne saurais pas te dire. Peut-être le replay en question qui était corrompu. Je ne sais pas. Si on a le bon résultat, dans tous les cas, c'est ce qui compte. Et là, ça avait bugué qu'à la fin. Donc, à la rigueur, Osef. Il faut se méfier des replays, c'est ça. Alors là, pour l'instant, les Terradon qui essayent de faire des dégâts, mais qui se font niquer. Et là, le joueur homme-lézard qui se retrouve hors de position. Totalement. Qui se retrouve hors de position. Et qui réalise que toute l'armée est là-haut. Et là, mesdames et messieurs, pour le joueur homme-lézard, ça va être compliqué. Parce qu'il va falloir traverser toute la map en tankant les batteries missiles de feu. Donc, ça va faire beaucoup de dégâts, je pense. Après, on voit que la précision, ce n'est pas ça. Du côté des batteries de l'air de feu. Mais là, voilà. Le joueur homme-lézard qui est hors de portée. On voit ici l'ami Balthazar Gale qui canalise sa mana pour lancer plusieurs spells. Map de lâche, ça. Bah, map, voilà. La map qui peut faire beau, qui peut faire le beau jeu. Les skins ici qui ne sont pas repérés. Qui sont encore derrière. Et on voit des Mokoko qui utilisent au maximum la map. Qui utilisent la cliff ici. Et là, alors là, regardez, mesdames et messieurs, s'il y a une batterie qui tire dans le tas, là. Voilà, on voit déjà les batteries qui font beaucoup de dégâts ici. Je garde un oeil sur les teradromes parce que c'est là que ça peut faire des dégâts. Mais les batteries, les batteries qui peuvent faire énormément de dégâts vu que toutes les troupes sont paquées. On aurait bien aimé voir une frappe dans le tas ici. Alors attention, le slan qui se dirige qui va sûrement, voilà, regardez, il avance, il va sûrement envoyer un spell. Donc attention à ça. Et les monteurs teradons. Les teradons qui vont lancer. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir de focus ? C'est-ce qu'il va choisir de focus les archers et les bolas qui ont été lâchés et qui ont détruit un tiers de l'armée. Les skins chameleons qui commencent à faire des dégâts derrière. Il va falloir envoyer. Alors pourquoi le joueur passe de ce côté-là, on ne sait pas. En tout cas, il prend beaucoup de dégâts sur les missiles. Attention, le spell slan qui est lancé sur les chasseurs, ça va sûrement faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Le sphinx, le phénix, excusez-moi. Le phénix qui atomise l'unité d'archer presque en one shot et qui fait des dégâts supplémentaires même sur les lanciers au bout. Donc, très bonne opération. La tempête de feu qui est relativement mal placée de la part du joueur de l'Empire des Mokugo qui gagne 1-0 dans ce match-up. Je vous le rappelle. Les skins chameleons qui harassent tranquillement les unités à distance ici qui vont pouvoir faire du kitting assez rapidement sur les joueurs d'épée de ce côté-là mais qui sont quand même sous le joug des chasseurs ici. Mais attention à la front lane. Attention à la front lane des hommes lézards qui font énormément de dégâts. Des très très bonnes unités d'infanterie chez les hommes lézards. Les corps de skins javelots qui commencent un peu ici à faire des dégâts dans le dos des lanciers qui fait un petit peu de dégâts. Et là les cavaliers de l'Empire qui sont lancés qui vont essayer de faire un peu de backstab. Elle est un peu emmerdée les corps de skins de ce côté-là. De ce côté ici nous avons les monteurs de terra qui sont laissés à distance contre les chasseurs. Ils ont des bolas rappelez-vous donc des explosifs donc il y a moyen de faire des dégâts. Les batteries ici qui essaient de se repositionner pour pouvoir continuer leur déluge de flammes. Les lanciers Saurus ici qui ne sont pas à position pour choper les race-guards. Attention les race-guards qui sont une très bonne unité de cavalerie une cavalerie de choc qui peut faire beaucoup de dégâts mais qui se retrouvent ils se sont fait attraper. Est-ce qu'ils vont réussir à passer ? On dirait que oui. Ils ont quand même perdu quelques unités aux mains des lanciers Saurus. Salut Camizol. Excusez-moi si je rate des messages dans le chat. Un bisou. Merci d'être là. Je vous aime. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Bien sûr. Abonnez-vous. Je veux du pognon. Je veux me laver la bite avec des billets de 500. Les cavaliers les gardes de frontières alors là ils ont leur lance-grenade s'ils arrivent à tirer sur la corde de skin ça pourrait faire énormément de dégâts. Ils choisissent de focus les Croxygore sacrés qui font ça fait quand même un petit peu de dégâts. Ils vont devoir faire du kitting sûrement une unité laissée en escarmouche et là on voit la frontlane humaine qui a été éclatée malgré la race qui a été éclatée par les hommes lézards le Stegadon qui arrive au corps à corps qui est encore full life et le Balthazar Gaël qui se retrouve dans la tournante. Balthazar Gaël qui se fait gong-banguer par des bites de lézards. Il ne comprend pas ce qui se passe il faudrait réussir à le sortir de là ça va être compliqué sinon pour lui. Un spell qui a été lancé ici on n'a pas vu le spell est-ce qu'il est passé ? Attention le spell le spell qui fait énormément de dégâts qui a mis bon bon nombre de morts dans la troupe de joueurs d'épée tu as loupé un gros coup de phénix excusez-moi si je rate des choses incroyable on a vu le premier phénix apparemment on a loté un deuxième excusez-moi my bad les tirs de batterie de tonnerre de feu qui ne font pas mouche et qui se retrouvent surtout bloqués au corps à corps avec un stéga d'en sauvage qui va être très emmerdant qui fait pas beaucoup de dégâts mais qui est là pour emmerder le monde qui a énormément de défense et au niveau de la cavalerie nous avons les chevaliers demi-griffons qui sont anti-larges qui font beaucoup de dégâts qui sont encore full life qui n'ont pas encore été utilisés de la game qui ont pris un tout petit peu de dégâts nous avons les gardes frontières lance-grenades qui vont terminer je pense de deal avec les lanciers saurus au bouclier en mode kitting et là nous avons quand même deux unités de cavalerie qui vont revenir au corps à corps pendant ce temps là le slan qui est encore full life qui va sûrement pouvoir lancer un nouveau spell peut-être un autre phoenix on espère que celui-ci on va pas le rater parce que sinon le tchat va nous juger parce qu'on ne peut rien rater sinon c'est le jugement et non finalement ça sera les meutes de chiens de feu qui vont faire des dégâts dans les troupes de gardiers saurus pas énormément de dégâts tout de même on va surtout voir les unités de chevaliers demi-griffons ici on va voir s'ils vont réussir à faire des dégâts alors les faire charger contre les crocsigores c'est une bonne opération on rappelle que les chevaliers demi-griffons sont ah non ils sont anti-infanterie je dis de la merde donc en fait c'est de la merde de les envoyer là il aurait mieux valu les envoyer contre l'infanterie derrière mais ils sont pris au corps à corps en tout cas et le spell le spell qui est lancé par le joueur homme-lézard mais malheureusement la RNG is a bitch elle est partie le spell est lancé elle est partie sur le côté donc c'est dommage pour lui les lanciers qui vont arriver au corps à corps ici pour gérer la cavalerie humaine de ce côté là le steak gadon qui revient au corps à corps il est passé en mode énervé man non pas encore il n'est pas encore en mode énervé man mais ça ne devrait pas tarder dans tous les cas les chasseurs qui essayent de le focus pour essayer de le tomber mais ça va être chaud pour le joueur de l'Empire de réussir à faire quoi que ce soit je crois que Balthazar est tombé mesdames et messieurs non Balthazar est réussi Balthazar est toujours vivant étonnamment Balthazar est au corps à corps et arrive à tanker en tout cas pour l'instant attention en tout cas au vétéran sanctifié Sorus qui va arriver au corps à corps le héros homme-bête qui va faire beaucoup de dégâts et on voit le prêtre ici qui n'est pas inquiété en même temps à ce stade là ça va être compliqué de réussir à l'inquiéter là par contre la bonne opération possible de la part du joueur de l'Empire qui pourrait faire énormément de dégâts avec ses lances-grenades les lances-grenades qui pourront faire beaucoup de dégâts regardez la salve la salve de lances-grenades très très bien exploitée de la part de Demo Coco qui fait beaucoup de dégâts 85 kills de la part des cavaliers de lances-projectiles de lances-grenades qui font beaucoup de dégâts depuis la mise à jour des explosifs c'est quand même pas mal du tout et ça reste quand même relativement serré même s'il ne reste plus grand chose le spell le phénix le phénix qui va être qui va être raté totalement raté malheureusement la micro-gestion qui a tenu bon Balthazar Gale qui part un peu en déroute qui s'est fait un peu laver le cul face aux troupes hommes-bêtes mais les hommes-bêtes voilà le problème c'est qu'ils ont beaucoup de morale ils s'enragent c'est difficile de s'en débarrasser en tout cas la belle esquive du phénix nous avons une troupe d'arque-bubusiers ici qui réussit à se ressaisir peut-être les mettre en bonne position pour essayer de terminer cette armée on a encore les ils n'ont plus de munitions ça va les skins caméléons qui n'ont plus de munitions voyons voir ce qui va se passer nous avons les chevaliers de mégrifons ici qui sont partis entre les jambes qui se sont fait reboot par les lanciers et par le stégadon sauvage et là l'empire le moral de l'empire c'est le moral qui va tuer l'empire après tout tous ses troupes sont quand même bien éclatées et la victoire l'égalisation du joueur homme-bête on n'y croyait pas du joueur homme-lézard excusez-moi qui égalise un partout malgré un positionnement douteux en début de game mesdames et messieurs bravo à Gagaro qui égalise un partout bravo à eux et donc on va regarder cette final game entre Gagaro entre Gagaro mesdames et messieurs on met les scores à jour un partout je me rate c'est pas grave c'est pas grave Camisole je vais dire de la merde en même temps j'essaye d'être tellement meublé d'animer tout ça c'est pas clair c'est pas clair du tout un partout qu'il en soit et ça c'est sûr regardons le replay donc Gagaro Gagaro qui sera en jaune donc donc ça c'est bon Demococo qui sera à droite en rouge on load le replay nous avons des bonnes games depuis le début n'est-ce pas de très bonnes games depuis le début bah c'est ça papy heureusement qu'ils étaient présents allez donc un partout entre les deux joueurs qui vont s'affronter sur la map idole de barrière mesdames et messieurs à ma droite on va se mettre dans le même sens que les scores pour que ça ait du sens donc à ma gauche donc l'ami Gagaro donc un partout dans ce match-up qui a choisi la bretonie étonnamment la bretonie avec Jeanne Jeanne au secours alors Jeanne à pied Jeanne à pied pourquoi pas j'ai envie de vous dire pourquoi pas Félix spécialiste de mêlée l'un des meilleurs héros corps à corps du jeu très très bon héros corps à corps anti-infanterie il fait beaucoup de dégâts beaucoup de dégâts la demoiselle bête ici pour la magie nous avons deux unités de chevalier Pégase derrière Jeanne au secours évidemment alors en termes d'unités à distance nous avons deux unités d'archers paysans avec des flèches incendiaires nous avons trois unités de chevalier de la quête sur le côté en formation lance nous avons une troupe ici deux lanciers des hommes d'armes des foules de paysans on a un, deux on a quatre troupes de foules de paysans ici qui servent en fait d'unités de tampons pour protéger les archers et les hommes d'armes et les hommes d'armes lanciers boucliers sur le côté pour l'unité pour l'armée bretonique contrôle gagaro et en face du côté rouge représentant Demococo représentant la France bien sûr qui joue mesdames et messieurs yes 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 qui joue l'escavane le clan Eschin mesdames et messieurs avec le maître assassin le petit maître assassin Snicksh qui est un petit lord assassin qui est là pour faire du backstabby le petit technomage derrière nous avons les mortiers globe toxique juste derrière en seconde lane alors présentons d'abord la première lane nous ne soyons pas nous ne soyons pas fous nous avons ici des guerriers clans lanciers des guerriers des clans donc des troupes voilà mid-tier infanterie scaven donc c'est à dire pas grand chose sur l'échelle de puissance en front lane qui servira juste à temporiser nous avons une troupe ici deux troupes de mitrailleuses ratling les globaliers derrière donc qui serviront à envoyer leur globe par dessus la ligne d'infanterie ennemie nous avons deux ratasphères en face deux ratasphères qui sont des chars pour ceux qui ne connaissent pas on va dire l'équivalent de chars qui sont anti-infanterie nous avons derrière ça encore des vermines de choc halbard donc là on voit clairement que le joueur scaven veut défendre ses canons de malfoudre donc il choisit sa plus grosse unité de corps à corps en ligne arrière et les triades et chines qui sont une unité invisible et qui sont anti-large qui vont donc sûrement accueillir on le suppute la possible attaque des chevaliers pégases derrière et les canons de malfoudre les canons de malfoudre qui sont une artillerie anti-large et qui pourraient faire beaucoup de dégâts contre la cavalerie bretonne et bien écoutez messieurs c'est parti pour cette troisième game de ce BO3 du premier tour c'est parti mesdames et messieurs on suppute on suppute vu comme ils sont loin j'ai le temps de boire un coup on a plus de café c'est terrible alors on a le temps voilà si vous voulez boire un café c'est le moment on va voir comment les troupes se placent les chevaliers pégases alors attention les chevaliers pégases parce que si s'il ne repère pas les canons de malfoudre ça risque de faire mal la portée est ici on voit la ligne rouge je ne sais pas si vous la voyez sur le stream elle est assez légère mais la ligne rouge est ici on peut la voir peut-être qu'on la voit mieux par là comme ça on va voir qu'il va essayer de faire un détour par en dessous et là regardez-le regardez-le ce petit gaga ro sneaky qui se dit je vais mettre des troupes vers le haut qui sont cachées grâce au relief on voit le petit oeil tu vois si on se met dans le point de vue du scaven ils ne les voient pas ils sont cachés par la colline on va voir ce qu'il va se passer va-t-il réussir à faire du backstab avec son cavalerie le joueur scaven qui n'est pas dupe on ne l'a fait pas à Demococo il n'est pas né de la dernière pluie qui met ses ratasphères là-haut après les ratasphères ne sont pas bonnes à mon avis c'est plus pour scouter parce que les ratasphères contre de la cavalerie c'est pas clair on rappelle que les ratasphères sont anti-infanterie il y en aura bien besoin sur la lane ici et les premiers tirs du canon mal foudre mesdames et messieurs oh là là en plus ils sont en ligne ça va faire mal ouh ça fait mal mesdames et messieurs les canons mal foudre qui ont déjà mis quasiment midlife les chevaliers pégases qui je le rappelle est la meilleure unité de cavalerie du joueur breton le joueur breton qui ne réalise pas salut Zora le joueur breton qui vient de réaliser qui va essayer de replacer ses troupes et là ça va être compliqué le doudou qui me gratte la jambe tu ne t'attendais pas à ça ben oui et là c'est compliqué perdre déjà oh là là la salle attention ça rate doudou qu'est-ce qu'il y a tu veux sortir tu peux sortir non il ne veut pas sortir il me permet de parler au chien vu que pour l'instant voilà il ne sait pas très grand chose il me regarde avec son canard dans la bouche dans la gueule et encore les tirs mesdames et messieurs regardez encore les tirs on a perdu 14 chevaliers pégases de la part du joueur attention le spell ici qui a fait un petit peu de dégâts après c'est sur des esclaves donc forcément ça fait des dégâts et là avoir perdu déjà les 75% de l'unité de chevaliers pégases ça fait mal et Gagaro qui se dit fuck it go all in et qui va envoyer ses troupes sur le canon mal foudre il n'a pas encore vu voilà ça y est il les a vu les triades et chines qui vont accueillir qui sont anti-larges perce sa ramure donc ils vont prendre cher mais ils vont mettre cher aussi mais là j'ai envie de dire de toute façon dans tous les cas le travail du canon mal foudre qui a été réalisé parce qu'on voit déjà les dégâts sur les troupes de pégases donc mauvaise entame et on voit d'ailleurs les premiers mortiers globadio toxiques qui vont faire des dégâts sur les foules de paysans qui vont se faire atomiser la troupe de Ratling Gun qui met complètement à mal les chevaliers de la quête ici mais qui ont servi de diversion peut-être pour la troupe au nord de chevaliers de la quête qui va avoir du mal à charger avec les ratasphères au corps à corps donc là la bonne opération du joueur Skaven et là attention les tirs de d'archers paysans incendiaires qui focus les ratlings et on voit les chevaliers pégases qui se sont fait éclater et déjà les pégases voilà les pégases qui n'ont pas été du tout rentabilisés ce canon mal foutre qui va être laissé pour compte mesdames et messieurs il va être laissé pour compte et qui va pouvoir tranquillement défoncer les unités derrière donc là vous voyez il y a sûrement un ras après juste derrière les Ratling Gun qui font du hachi dans la foule de paysans mais en même temps on va dire les paysans ils sont là pour ça les Ratlings qui font énormément de dégâts sur la foule de paysans le chien qui gratte le meuble il est sûrement possédé les ratasphères qui vont arriver sur les lanciers je ne sais pas qui gagne ce match-up parce que les lanciers sont anti-larges les sphères sont anti-infanterie donc je pense quand même que les ratasphères font plus de dégâts surtout contre des lanciers bretoniens et là on voit quand même que les Ratling Gun se font bien à race contre les archers paysans donc bonne opération quand même de la part du genre breton qui font quand même plus en termes de prix ça vaut clairement le coup bonne rentabilité des archers paysans ici contre les Ratling Gun qui se font en fait attaquer des deux côtés par les archers paysans mais ce canon mal foudre qui va faire énormément de dégâts arrête le chien je vais te tuer il est en train de gratter tous les meubles on ne sait pas pourquoi il cherche sûrement de l'or le chien cherche de l'or et donc Jeanne qui va arriver au corps à corps et qui va focus le maître assassin snitch qui est resté qui est resté au corps à corps qui va enfin qui est resté au milieu de ses troupes qui n'a pas tenté une certaine un certain flanking les Ratasphères ici qui se font un plaisir d'emmerder la backlane bretonie et le chien qui m'emmerde allez sort va-t'en il ne revient jamais Scar ah non c'est Simba qui se barre c'est Scar qui le dit justement my bad le champ de bataille qui est sur toute la longueur mais les Ratling Gun qui ont déjà fait plus de 110 kills et qui mettent Hachim menu les Chauvilles de la 4 ici j'ai l'impression en fait que cette game s'est décidée sur l'angage et sur le canon mal foutre qui a fait énormément de dégâts et les Triades et Chines qui sont extrêmement bien placées pour couvrir l'artillerie adverse donc très très bonne opération les archers paysans qui font beaucoup de dégâts sur les Ratling Gun qui vont partir en déroute au sud en tout cas la foule de paysans ici qui va commencer à se faire focus mais qui a quand même fait beaucoup de dégâts je suis étonné que les Ratling Gun ne se barrent pas que leur morale tienne ça ils vont pas tarder à se casser la gueule mais dans tous les cas les Ratling Gun ces Ratling Gun là qui n'ont fait que 2 kills étonnamment c'est assez étonnant pourtant ils y tirent depuis le début les gars du clan ici qui tiennent la frontlane pas la peine de chasser après tout c'est un canon mal foutre qui fait le taf derrière et le Maître Assassin Snitch qui s'est fait atomiser mesdames et messieurs on a vu le spell qui est parti mais qui n'a pas fait beaucoup de dégâts le Maître Assassin Snitch qui s'est fait atomiser par Jeanne c'est assez insane très mauvais les Paysans en PVP hors archers ils ont un peu tempo mais ils ont pas ils ont tempo ils ont un petit peu tempo c'est sûr que compliqué de bien s'en servir dans tous les cas Jeanne de la UNS qui est pris au corps à corps avec les guerriers des clans donc il va gagner ce matchup assez facilement la Demoiselle de Bête qui est ici qui on a vu un spell qui est parti là le spell qui est parti attention ça le touche mesdames et messieurs ça le touche mais ça ne le tue pas il lui reste 200 PV mais 300 snitch et il part en déroute donc bel beau sniping de la part du breton qui arrive à maintenir malgré le fait d'avoir perdu ses deux plus grosses troupes il a perdu ses deux chevaliers Pégase et malgré ça il arrive à rester dans la game donc respect pour lui notamment grâce à ses archers paysans qui ont fait beaucoup de dégâts sur les Rattling Guns en face il reste quand même les vermines de choc ici Albard qui sont quasiment full life on voit ici le mage qui essaye de se replacer les globadiers qui n'ont fait que 10 kills les globadiers qui n'ont fait que 10 kills étonnamment c'est sûr que ça ne vaut pas se faire de la mort on les connait on ne les présente plus qui ont Kari Jigrej pour le premier tournant on va voir d'ailleurs sur la prochaine game le champion en titre mesdames et messieurs pour le prochain BO3 on a hâte de voir ce que ça va donner les globadiers ici qui font beaucoup de dégâts sur les unités KAK bretonne et attention la malfoudre la malfoudre qui vient de faire beaucoup de dégâts sur les hommes d'armes bonne opération là du coup du Skaven qui a fait beaucoup de dégâts sur lui où est le technomage il est là le petit technomage il a fait 100 mesdames et messieurs il a fait 148 kills le technomage donc MVP du côté Skaven je pense à moins que ce soit le canon le MVP le canon va foutre 79 kills mais je pense que c'est le canon vu qu'il a mis en déroute les chouailles et les pégases et là l'AOE qui est laissée et qui part en déroute le joueur breton qui perd toutes ses troupes alors que le caster est en train de vomir dans sa bouche en direct live c'est incroyable les rattling guns ils sont combien ? ils sont 2 ils sont 4 attirés il y a quelques petites salves qui sont parties les chouailles et pégases qui arrivent quand même au corps à corps sur les canon malfoud mais qui ne vont pas faire de dégâts qui partent en déroute qui sont quasiment morts les globaliers qui ont fait 46 kills qui se sont révélés utiles sur la fin de la game le technomage qui a fait énormément de dégâts Jeanne de la Ionaise qui a fait le taf mais qui se retrouve bien seul dans cette front lane nous avons un autre spell ici qui est lancé la nuit infernale qui fait un peu de dégâts sur les trous globalement un petit dot mettre ça sans snitch qui se barre alors c'est marrant parce que ça a été l'opposé le seigneur scaven qui a fait 0 dégâts cette game le seigneur breton qui a fait le taf mais ça ne suffira pas je pense pour l'instant la force est donnée au joueur scaven en tout cas sur le papier on voit la barre là-haut qui les donne légèrement en avance les globadiens ici qui continuent à faire un petit peu de dégâts et j'ai l'impression que le replay ne bug plus donc je ne sais pas si j'ai eu un problème de corruption je ne sais quoi pourtant un fichier je ne sais pas ce qui s'est passé sur les games d'avant et quoi qu'il en soit c'est assez serré les troupes ici qui sont en déroute si on regarde sur le côté on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de rouge sur le papier on voit qu'il y a trois en fait toutes les unités bretonnes au sud qui sont parties en déroute et je pense qu'ils vont sortir de la map si ça continue comme ça à gérer pour Jeanne qui sont la meilleure troupe infanterie du côté Skaven trop de corruption chaotique sur le replay c'est ça et enfin enfin les canons de malfoudre qui sont mis à mal et encore ils ne sont pas mis à mal ils se replacent juste le moral commence à chouard mais c'est vraiment pas clair mesdames et messieurs c'est très serré je ne sais pas qui va win c'est très très tendu ça fuit des deux côtés ça va se jouer les mortiers ici qui sont encore full life Félix Félix rappelez-vous Félix 100 kills un héros corps à corps qui fait énormément de dégâts Félix l'un des meilleurs héros corps à corps du jeu qui fait qui fait beaucoup de dégâts sur cette vermine de choc avec Jeanne derrière et là on voit le joueur Skaven qui essaye de regrouper ses troupes avec les ratasphères ici qui vont essayer de gratter quelques kills qui essayent de poursuivre les chevaliers de la quête pour terminer de les mettre en déroute devant quelques tirs de globadiers attention OTK attention OTK avec les globadiers on sait pas si c'est vraiment rentable leur précision est douteuse c'est Félix solo il y a juste Félix sur cette game là et là le mortier qui risque non ça va il focus les il focus les chevaliers de la quête qui vont pas tarder je suis encore étonné qu'ils sont encore dans la game vu leur morale et leur vie ils sont encore présents ils sont plus que 8 mais ils sont présents toujours debout toujours debout et en fait ça va se jouer au seigneur en fait du côté breton il reste les seigneurs et du côté scaven il reste les unités on va voir comment ça va tenir au niveau du moral on a encore la demoiselle bête ici qui est qui a un boost de moral qui tient bien en termes de moral et nous avons Jeanne et Félix main dans la main alors je sais pas si c'est la bonne opération les mortiers qui font beaucoup de TK au final sur le technomage et sur leur troupe le globadier qui fait beaucoup de TK c'est dommage qu'on a pas la stat TK d'ailleurs Jeanne et Félix ça va être chaud à tomber absolument Jeanne et Félix ça va être chaud à tomber surtout avec des scaven sans héros et demi sans rattling gun il reste en fait que des mortiers comme unité à distance je crois du côté scaven ça va se jouer ça va se jouer à peu de choses ça risque de se jouer au moral on sait des fois que le moral peut s'écrouler attention le TK attention le TK du mortier on a encore les trous de Verminalbard qui sont quand même full life il faudrait réussir à prendre la la vie du caster ennemi ça serait pas mal ouais snitch qui s'est fait atomiser par Jeanne et ici les technomages le technomages qui est ici qui est laissé pour compte on va voir s'il a encore un peu de mana mais ça va être compliqué de placer un spell en tout cas contre des unités uniques ça va être compliqué qui va win mesdames et messieurs vos bêtes là qu'est-ce que vous en pensez dans le chat Bretonnie avec les deux héros ou les scaven avec toutes leurs unités ça fait quand même beaucoup d'unités mais il y a Félix allez moi je mets ma piécette sur la Bretonnie je mets ma piécette sur la Bretonnie Gagaro étant jaune avec la Bretonnie je le rappelle c'est écrit au milieu de votre écran en haut en rouge des moukoukou avec les scaven en tout cas ça va être très serré quoi qu'il arrive et là on a toutes les unités sur les champions ennemis et on voit comme ils sont encerqués le moral qui se barre le petit spell qui fait du bien pour Jeanne qui rebooste la confiance des troupes et qui fait pas mal de dégâts en tout cas Jeanne est vraiment pas mal alors un spell du technomage qui a été lancé c'est dans l'assistance on peut me dire ce que c'est que ce spell je ne sais pas quel est ce spell méga vous savez parce que je vois le dé ah bah attends je peux le voir ici ah non ça c'est son buff on ne sait pas on a encore une petite troupe ici de scaven de bretonien qui arrive ça va être serré en fait si le moral des champions tient oulala Félix qui vacille ça va se jouer ça me rappelle la finale du dernier tournoi où ça se joue à rien on est en train de regarder du vermiletide absolument Félix qui a 133 kills Jeanne qui a 155 kills et qui va se qualifier mesdames et messieurs qui va se qualifier pour le deuxième tour j'ai l'impression que le joueur breton est en train de prendre le dessus c'est très très serré en tout cas il reste le technomage fight another time comme disent messieurs les scaven les ratasphères qui reculent et là c'est frustrant parce qu'au final il n'y a pas grand chose à faire et j'ai l'impression mesdames et messieurs que la bretonie va gagner la bretonie full morale les scaven qui partent en déroute et on dirait mesdames et messieurs que Gagaro va se qualifier le chien qui veut re-rentrer pour la 15ème fois et du coup on a deux joueurs de bretonie qui se sont qualifiés nous avons Koon et Gagaro qui se sont qualifiés mais pas mal de TK des mortiers j'aimerais bien qu'on ait la stat TK ça serait quand même intéressant après cette game là j'avais qu'à 5 minutes pour libérer le dog qui me demande un truc je ne sais pas si il a faim ou soif je ne sais pas je vais aller voir ça et je pense qu'on peut accélérer il n'y a plus trop de suspense voilà on peut terminer et au final Félix ah quoi que oui oui c'est bon ce spell là c'est juste du CD sur ce spell à Jeanne l'espèce d'éclair en tout cas regardez son attaque en mêlée ses buffs qui sont vraiment insane et je pense que Gagaro va se qualifier mesdames et messieurs et voilà victoire à l'apyrus bel game très serré je pense que si Demokoko aurait réussi à sauver un peu plus son snitch qui n'a rien fait de la game ça aurait été une histoire différente mais bel game en tout cas vive les héros bretons vive la bretonie